Je suis moi-même transformé. 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 Et à l'approche de l'E3, il va y avoir des comptes qui vont devoir être faits et réglés. Et vous vous en souvenez probablement, l'E3 de l'année dernière a été le théâtre d'une scène absolument terrible et rabaissante. Pour mon très cher ami et confrère, Monsieur Karate, qui malheureusement s'est fait mettre un bon gros 100-0 à l'aise sur Kirby Superstar du X. Samurai Kirby, chose évidemment que le monde entier a déploré dans l'univers de ce qui peut être l'univers du Versus. On va dire la Versus Game Community. Du coup, il va falloir trouver des jeux sur lesquels il peut se rattraper et sur lesquels il va pouvoir se rattraper. Et c'est vous qui allez aujourd'hui nous donner les jeux de Versus qui ne sont pas des jeux de combat qui vous tiennent éventuellement à cœur. Alors évidemment, je vous ai déjà beaucoup parlé d'un de mes jeux de Versus favoris d'un puzzle game qui s'appelle Puyo Puyo. Avec d'ailleurs la S-Rank League qui a déjà été faite mais qui sera à l'approche de ce coffre à Versus. Puisque je vous en commenterai et j'essayerai de vous remettre et de vous recommenter tous les matchs et les 6 matchs. Ou en tout cas 3 des 6 matchs de la S-Rank League de cette année que je n'ai toujours pas pu faire. La Versus Family, exactement, on va te coucher. C'est tout à fait la Versus Family. Et on va commencer donc par Smash Tennis. C'est probablement l'un des meilleurs jeux de tennis sur Super Nintendo à être sorti. C'est un jeu qui a été développé par Damco. Et qui utilise, vous savez, une partie du processeur assez spéciale. C'est toute la partie de l'engine 3D de la Super Nintendo. C'est assez intéressant puisque ça lui permet d'avoir un rendu complètement stylé au niveau du jeu. Vous avez donc, c'est un jeu de tennis très classique. Vous avez un mode tournoi, un mode solo. Vous pouvez jouer en 1 vs 1, 2 vs 2, 4 vs 4, 2 vs Pelleyor. Vous voyez, la configuration est partout. Et vous avez une pléthore de personnages. Des personnages masculins et 8 personnages féminins. Et vous pouvez faire du personnage masculin contre un personnage féminin. Magical Drop, tout à fait Magical Drop. Tout à fait, encore là. Mais c'est probablement l'un des... Tu sais, pour moi, ça fait partie des meilleurs jeux de tennis qu'il y a dans... Enfin dire, de disponibles sur Super Nintendo. J'en ai peu vu en original. D'ailleurs, je dois bien vous avouer. Et si vous l'avez en original, n'hésitez pas d'ailleurs à nous le partager. Celui-là. L'enjaillement est total, ouais. Bah oui, je stream. Bah, je stream. Mais j'ai streamé toute ma vie, moi. J'ai streamé mercredi. J'ai streamé jeudi. J'ai streamé vendredi. J'ai streamé toute ma life, mon gars. Toute ma life. Et là, donc, on va commencer par là. Hommage à Ronance Garros. Je prends John Wick. Puisque John Wick, c'est mon main. Il va falloir trouver un adversaire. Dan, Tony, Paul. On pourrait jouer contre Paul. On pourrait jouer contre Yank. Brian ou Steve. Je sais pas trop. Je sais qu'il y a une grosse tier list dans ce jeu-là. Des personnages qui sont vraiment top. Des personnages qui sont tout pourris. Ou alors, on peut jouer contre Suzanne. Ouh, il y a une rose qui bagdache ici. Il y a Carole. Elle est là. Carole. Je pourrais jouer contre Carole, mais ça ne serait pas très fair play. Prends Steve. Dédicace au sub. D'accord. Je prends Steve. Dédicace à un sub. C'est difficile, viens. Je prends Ronck, Steve. Vous avez le choix, évidemment, entre... Une infinité de cours différents. Avec des cours en dur. Mais juste les décors qui changent. Là, vous avez du clay. Et là, vous avez tous les types de cours. Mais en version très, très classique. Et ça, je ne sais pas ce que c'est le Whistle Stop Tour. En tout cas, vous avez pas mal de cours qui sont assez intéressants. Et notamment des cours qui sont complètement débiles. Comme par exemple le Shrine, il me semble. Qui est assez fou. Ou la Moontaine. La Moontaine qui est pas mal. Je vais prendre le Shrine, juste pour rigoler. Et on va se taper 3-7. Sur ce jeu. Clé pour Roland-Garros. Je ne sais pas si c'est du vrai clé. Donc voilà, on est dans le temple. 0-0 entre John et Steve. Et c'est à moi d'engager. Alors, étant donné que je joue au stick pour faciliter un peu toutes les manœuvres. J'espère que je n'ai pas perdu de mon splash tennis. J'ai complètement perdu de mon splash tennis. Cette faute est impardonnable. Parfait. Alors, pour se diriger, c'est très arcade comme type de jeu. Vous avez un lift, une coupe, un amorti et un lobe. En fonction des boutons en façade que vous allez utiliser. Et la force de la direction que vous utilisez, la longueur de la direction que vous utilisez. Plus vous appuyez sur droite, plus vous allez appuyer facilement. Plus vous allez avoir un coup qui va très très loin vers la droite, etc. Plus vous appuyez sur gauche, plus vous allez avoir un coup qui va très fortement vers la gauche. Avec des possibilités de contre-pied relativement puissants. C'est un jeu de Ténix plutôt classique finalement. Quand on regarde bien. Avec chaque personnage qui a ses capacités... Ah, faute. Heureusement, je ne l'ai pas touché. Qui a ses capacités au filet, au fond de cours. Tu vois, un peu comme Virtua Tennis. C'est un peu le Virtua Tennis 2D. Finalement. C'est très facile de s'y retrouver. On a juste une barre de power en moins. Là, tu vois, par exemple, je l'ai mal prise. Alors, évidemment, les placements sont importants. Mais la force de frappe est importante aussi. Les personnages qui vont avoir parfois tendance à pas mal... Qu'est-ce que c'est que cette vieille faute pourrie que tu me fais ? Ils vont avoir pas mal tendance à sauter. Le jeu est plutôt dynamique. Tu sais, je vais essayer un bouton malgache. Voilà, parfait. Brrra ! J'ai voulu trop faire pleine ligne. Et il y a plein de petits détails dans les décors comme ça. Comme par exemple les chats que tu fais sortir du shrine. Tu ne vas pas l'avoir envolé, là. T'es sérieux ? Brrra ! Lob ! Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est-bas-tien ! Advantage Receiver. Advantage Receiver. Là, non, non, je l'ai bien. Ah, il l'a pris pile poil juste en contre-pied. Je monte au fil et tu smashes. Parfait. Égalité. J'y crois à mort. J'y crois complètement à mort. Le stick me donne un avantage certain. Voilà, t'étais pas, là. Mais t'es sérieux ? Mais tape ! Tape nom de nom. Oh là là. Oh là, mais ces vieux services malgaches. N'importe quoi, c'est de la faute du stick. Belle choucroute blonde, hein, ceci. Ouais, j'avoue. Tous les sons sont craqués de ce jeu. Absolument tous. T'es sérieux ? Waouh ! Le meilleur serveur de l'univers. Tiens ! Pizza en passe, là, il va se calmer. Alors, généralement, tu te rends compte que tu ne sais pas jouer un jeu de tennis quand c'est plus facile de breaker que de marquer ton point de service. Là, tu vois, il a un pattern plutôt bien défini qui... On a fait peur, le coreback. Brrra ! J'avoue, le lobe était plutôt bien joué. Quelle façon, t'es dit ? Je vous fais Roland-Garros, hein. Puisque Roland-Garros ne peut pas. Il n'est pas là. On se fait un Roland-Garros dans le coffre à Versus. Mais ça va être à vous de trouver le prochain jeu de Versus. Alors, attendez, je vais essayer de faire un amorti. Voilà, comme ça. Parfait. Et brrra ! Dans ta tête, mon gars. Alors, sur le shrine, donc sur la porte, il y a marqué Namco, le temple Namco. Comment on dit ? Shiro, je crois, en japonais, le temple. Voilà. Alors là, je passe en haut. J'ai la volée parfaite. Pourquoi il m'a fait une Cédric Pioline ? Qui se calme ? Tiens ! Tiens ! Très agressif. Et la balle qui va dans la flotte juste après. Je vais essayer une nouvelle façon de servir. J'avoue que cette amorti est plutôt pas mal. J'ai la même ici. Ce que j'aime beaucoup avec ce jeu-là, en fait, c'est qu'il y a une grande variété de frappes dans le jeu lui-même. Vraiment, tu sens la différence entre un slice, un lift, un amorti, un lob. Tu le sens très bien. Et ce n'est pas une combinaison de touches, tu vois. Tu utilises toute la puissance des touches de la Super Nintendo, comme il y a six touches. Tu te fais pas chier à appuyer comme une merde sur des touches qui n'existent pas. Tu vois, tu as une touche lob, c'est celle-là. Même en cas de filet, tu peux faire ton lob. Tu as une touche amorti, c'est celle-ci. Tu peux varier directement les amortis, exactement comme tu veux. Et les placements sont globalement assez bons. La perspective est vraiment bonne. Et ça, c'est très bon dans un jeté. Ils veulent faire ça. Et le jeu en simple est aussi stylé que le jeu en double, je dirais. Non, là, par contre, je me suis complètement ambiancé. Un jour, je pense que j'ai géré de vous faire du Virtua Tennis. Mais Virtua Tennis, c'est un jeu qui se vit vraiment en double, je pense. Je crois que j'avais essayé de tuer Karate sur ce jeu-là. Et je ne sais même pas si j'avais réussi à gagner déjà. Je n'arrive plus à le breaker. C'est mes renvois de balles qui sont zéro. Parce que mes placements sont nuls, en fait. Pourtant, on voit super bien la position de la balle. Grâce à l'ombre de la balle. T'es sérieux ? T'as touché pleine ligne ? Je décroise. Qu'est-ce que tu as à faire ? C'est bien enroulé comme ça. Que la graquette passe juste au-dessus de la tête. Par contre, mon revers, il est bien nul. D'accord. Merci, mon gars. Continue comme ça. Change rien. Vas-y, je te break. C'est sûr. Ce n'est peut-être pas assez appuyé. Par contre, je l'ai en coup droit. Ouais, coup droit décroisé. Je recroise de l'autre côté. Est-ce que c'est mieux que Mario Tennis ? Franchement, Mario Power Tennis sur... Mario Power Tennis sur Gamecube. C'est vraiment un putain de bon jeu. Mais genre vraiment, vraiment un putain de bon jeu. Après, il y a des trucs bien pétés dans le jeu, c'est sûr. Et des persos... Je l'ai quand même plein de lignes un jour ou l'autre. Tu vois, il faut quand même faire attention. Si jamais tu veux décroiser, que tu tapes vite. Evidemment, le jeu devient assez instinctif au fur... Au fur et à mesure que tu y joues. Tiens, pleine ligne. Pleine ligne de rien du tout. J'ai habitué. Mais, sac à merde ! Pense Raphaël Nadal. Pense la blessure. Pense poignet. Ça, c'est très pas beau, ça, comme tir. Pareil, il y a une grosse différence entre... Le moment où tu appuies vers devant, tu vois. Tu peux vraiment allonger ta balle, si tu le veux. Même en service, hein. Tu vois, je peux taper pile poil en fond de cours si j'appuie vers le haut. Par contre, plus tu appuies vers le haut, moins c'est précis pour contrôler l'angle de la balle. Et ce qui est normal. Donc, il faut faire très attention à... Comment ça me chauffait ? Il faut faire très attention à la façon dont tu renvoies et la façon dont tu utilises le... Là. Pourquoi tu deviens fort d'un coup ? Casse-toi. On te dit tout ça. Le nombre d'heures passées dessus en versus, Naru nous dit... Ah oui, ça, c'est sûr. On s'est tellement tué sur ce jeu-là quand on était jeune. On le lançait limite juste pour faire une partie de tennis. Puis après, il est arrivé VertuaTennis 2. Le 2, hein. Qui, je pense, VertuaTennis 2, ça a tué le game. VertuaTennis 2, c'était tellement bien. Je vais essayer d'amortir un peu. Oh, bâtard ! Je suis en train de me faire tuer par un CPU. Comme un cancrel à vivre. Je vais essayer de décroiser. Je remets bien. Belle variation de balle. Brrra ! Je vais essayer de ralentir un peu le jeu. Comme ça, je vais au filet, là, je le tue. Brrra ! Brrra ! Je vous rappelle que c'est à vous de trouver des jeux de versus non-baston tout au long de ce coffre à versus. Si possible, très facilement trouvable en émulation, histoire que l'on puisse découvrir de nouvelles choses. Épatez-moi. Trouvez-moi des jeux comme Ball Jack que je ne connaissais pas et qui sont parfaits en versus. Sans déconner, si je perds ce set-là, je ne pourrais plus me regarder en face. Je vais essayer de l'attaquer un peu plus au filet. Au moins, il a remporté mon jeu de service, ça ne veut rien dire. Tiens ! Tiens ! Oh, ce service volé à l'ancienne. J'ai du mal à miner un CPU, mais foutez-moi la paix ! Tiens ! Et là, j'ai du mal à miner. J'adore, la balle, elle remonte vraiment pile-poil à l'endroit où elle est tombée. C'est hilarant. Windjamers, Windjamers, tout le cas, ça, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le coffre à versus. C'est évidemment des jeux de versus total. Il y avait un bootleg sur Neo Geo, un de Pong, qui s'appelait Neo Pong, qui était vraiment pas mal aussi. 50 love ! Tiens ! Oh, il a quand même réussi à le rattraper, ce sac. Ouah, le cours est offert ! Voilà, merci. Cours gratuit. Blah ! Putain, mais tu réussis quand même, là, maintenant, pas ça. Je vais amortir. Ok. Je décroise. Mais non ! Putain ! Non, je reste ici, voilà, j'insiste. Le moukoubinisme. NHL 94 sur Megadrive. Ça sort les jeux, ça genre les jeux de football. Mais en jeu de football, en jeu de football, des jeux comme Hat-Trick ou Super Sidekick, tu vois, des jeux bien arcade, sont pas mal pensés. Puzzle Fighter, ouais, les Killer Instinct. Killer Instinct, on en avait... Je sais même pas si j'en ai parlé. Je sais pas ce que j'ai avec cette série, Killer Instinct. C'est vrai que c'est pas vraiment une série que j'ai... Qui m'a mis en émoi. Je l'ai ! Ah ! T'es bisé ! Ah ! Je l'ai, je le break. Je l'ai breaké. Et maintenant, c'est à mon tour de refaire le tap. Brrrrra ! Elle est bonne ! Elle est bonne ! Elle est bonne ! Hat-Trick, c'est un jeu de gestion sur navigateur. C'est possible ! Sinon, ces civilisations, ça peut être un jeu en versus aussi. Non mais, fout-moi la paix. Non mais, fout-moi la paix, j'ai dit. Voilà, merci. C'est bon, j'ai repris l'avantage. Je l'ai repris. Je vais essayer, enfin, de croiser. Ah, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Mettre un service plein de ligne, c'est vraiment pas simple. Bon, d'accord. Donne-moi le point. Forty love. Je love, je love à mort. Vous n'avez rien vu. Je retente mon service. Ça, c'est tellement les services malgaches. Super dodgeball. Super dodgeball, tout à fait. Ah, super dodgeball, je peux vous montrer. Je crois que je vous ai pas montré super dodgeball encore. Alors, il y a eu beaucoup de versions de super dodgeball. Bah, tiens, on va faire super dodgeball après. Je crois que jamais je vous ai montré super dodgeball. Non, s'il te plaît, il y a ma... Moi, la paix ! Voilà. Game. Il y a le beach volley dans Tekken 3. Tekken volley. Tekken volley, ça a déjà été... Non, 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 non ! Je me suis déconcentré. Me laissez pas me déconcentrer, sinon il va me... Vous avez vu, on raccourcit la taille de la balle. En fait, ce qui est bien avec ce jeu de tennis, c'est qu'il est à la fois facile à jouer et à la fois pas mal technique pour un jeu très orienté arcade, tu vois. Tu peux varier la vitesse de la balle, la profondeur, la hauteur, la truc. Et il faut être précis parce que... LOUCHE ! Tiens ! Enfin, vous avez vu cet angle de balle que je viens de lui donner, là, à partir du moment où j'ai récupéré l'avantage ? C'est du pur bonheur de pouvoir faire ça avec des balles sur un jeu de tennis en 2D. Et tout en... Voilà ! J'ai fait un Super Smash, le fameux Smash... Le fameux Super Smash Tennis. Bah, je l'ai baisé ! Je t'ai baisé ! Voilà, donc ça, c'est Super Smash Tennis, si vous ne connaissez pas. Je vais chercher Super Dodgeball. Alors, on va voir Super Dodgeball. Donc, il y a la version arcade de Super Dodgeball. Il y a vraiment beaucoup de versions, vous savez, de Super Dodgeball. T'as une version Game Boy Advance, t'as une version PlayStation. Il y a deux versions arcade. Il y a la version à l'ancienne de Super Dodgeball de 1987. Qu'on va essayer. En espérant, en tout cas, que ça soit quelque chose de plutôt jouable. Alors, est-ce que je peux fermer ça sans que ce soit horreur ? Ouais. Super Dodgeball, ça peut être un méga jeu de versus. Hyper V-ball sur SNES. C'est vrai, je le connais aussi. C'est un bon jeu de versus. Beach Piker. Non, je ne vais pas jouer. Non, vous voulez vous joindre ? Non. Balance-moi juste le... Ouais, balance-moi. Ouais ! J'ai joué. Allô ? Allô ? D'accord. Donc, Super Dodgeball. Il n'a carrément pas voulu. On va essayer sur même. Ok, donc sur même, je pense que ça fonctionne un poil mieux. Alors, on va vérifier. Rien n'est jamais garanti, vous le savez. Rien n'est jamais garanti, vous le savez. Rien n'est jamais garanti, vous le savez. Ah ! Vous me pétez les oreilles ! Donc, qu'est-ce que c'est le Dodgeball ? C'est évidemment la balle aux prisonniers. On va essayer le Super Dodgeball de 1987. En baissant un poil le son. Parce que là, c'est sûrement en train de vous péter les oreilles. Bien. Réglage des touches. Input this game. Le start. Le coin. Ça a l'air extrêmement simple. Il y a deux boutons. Sûrement tiré et passé. Donc, le principe du Dodgeball, j'ai envie de dire, il est débile. Aïe, 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 aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Forsaken sur Nintendo 64. Tetris Battle Gaiden sur SNES. Il n'a rien à voir avec un Tetris, il me semble. Jet Force Gemini, un mode Versus. C'est possible. Dallas Versus Chicago, c'est parti. Qui est-ce que je joue ? Ok. Donc, moi, je suis visiblement Dallas. Blah ! Et à partir du moment où tu n'arrives pas à réceptionner la balle. Et que tu es touché. Eh bien, tu as ton personnage qui est prisonnier derrière. Et qui peut essayer d'en signer de quelques-uns. Par contre, tout le mode de réception. Parce qu'il faut vraiment réussir à réceptionner la balle. Réceptionne la balle, sac à merde. Blah ! Ah, je n'ai jamais réussi à la réceptionner comme il faut. Bam ! C'est une patte, c'est une patte. Je l'ai. Ah, raté mon gars. Blah ! Ah, je crois qu'il y a... C'est surtout le personnage principal qu'il faut récupérer. Là, visiblement, il n'est pas très punitif ce dodgeball. Dans le sens où... Non, t'es sérieux ? Je l'ai eu ! Pourquoi il clignote, lui ? Ah, mais casse-toi ! Alors, vous avez le droit de vous retrouver dans le terrain adverse. Par contre, vous devez absolument lancer la balle dans votre partie de terrain. Les dodgeballs, ça... Grosse règle, hein. C'est un peu le hand... Tu sais, c'est un sport d'école. Un peu le handball... C'est un peu le handball du Japon. Là, je suis en train de me passer la balle à moi-même. J'ai trop d'habits dans la zone... Ah, j'arrive pas à toucher le gros, là. Il est... Il a l'air intestable. Ah, merde, je suis touché. Ah, il est décidé ! Bon, évidemment, ça ne suit pas du tout les règles du dodgeball. Par contre, toi, si t'es mort... Aïe ! Dites-moi qu'il a encore envie. Non. Non ! Ah, avec deux fois avant, je peux courir. Je veux me repasser la balle. Tiens, prends ça dans la gueule ! Ah oui, par contre, j'ai été touché... Non ! Non ! Je suis salaud, monde ! Aïe ! C'est pas la version à laquelle j'ai l'habitude de jouer. Ça doit être pour ça que j'ai perdu. Ah 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 ! C'est... C'était pas... C'est pas la version Neo Geo. C'est pour ça, vous comprenez... Normalement, sur la version Neo Geo... De SNK, il ne me serait jamais arrivé un truc comme ça. Enfin, vous comprenez. Jamais, jamais je me serais fait tuer si facilement. C'est pas normal. Bah oui, la version de 1996, évidemment. On va faire un petit bond de 10 ans dans le temps et dans le cosmos. Parce que là, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut absolument rien dire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai pas mon stick, j'ai pas ma version. Vous m'obligez de jouer à des jeux de dodgeball que je connais pas. Non, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien. Donnez-moi des autres jeux de versus. Il y a des jeux de versus auxquels... Ok, j'ai pas pensé. Attends, attends. Il y a handball, c'est vrai. On dit handball, on dit handball. Bomberman 3 sur SNES. C'est un jeu de versus. Tout à fait. C'est vrai que Bomberman, c'est le jeu de versus original. Il y a les mecs... World Beach Volley. Fais voir si ça donne quoi, World Beach Volley. World Beach Volley. Wouah ! Un World Beach Volley, ça a l'air complètement là, les gars. Oh les mecs, ça connaît les vrais jeux. Bon. Déjà, on va jouer... On va jouer à Super Dodgeball. Si jamais ça se lance. La vraie version, évidemment. Pas celle... Pas la version malgache. Je sais pas ce que je vous ai fait. Jouons déjà à Super Dodgeball. Donc attendez, je l'ai téléchargé. Super Dodgeball, elle est là. Elle a juste pas voulu se lancer. Je ne sais pas pourquoi. Je veux jouer sur même. Et je veux jouer. Voilà, merci. Impeccable. Hop, ça a bougé. Hop, je vous remets le même. Impeccable. Et ça, c'est la version de Dodgeball que vous devez connaître. De Super Dodgeball que vous connaître. Parce que c'est la version par SNK. Parce que c'est la version de Neo Show. Parce que c'est une version stylée. Tu vois, et ça, dans les salles d'arcade, t'avais envie de jouer au Dodgeball. Voilà, il ne faut pas se demander pourquoi. SNK, souvent, des fois, ils font des jeux stylés. Et, évidemment, c'est un jeu Technos Japan. Oh là là, ouais. Bon, là, vous allez voir ce que c'est le vrai Dodgeball, là, je pense. Vous allez kiffer. Roh, c'est fin de passe. Kudahe ! Tra, c'est bien. Ça va être bien, je le sens. Je sens que ça va être bien. Comment ça, Rome Station doit fermer, ta gueule. Kudahe ! Evidemment, Rome Station a planté. Donc, je vais configurer les boutons en ligne. Tra, là, mais ce son de la Neo Jaune, c'est tellement extraordinaire. Alors, voyons voir un peu. Ce qui est bien, c'est comment on a un outouplé. Donc, A, c'est tirer. A, c'est rattraper la balle. B, c'est passer la balle à ton teammate. C, c'est pour sauter. D, c'est pour faire une feinte. B, pour esquiver. A et B, pour charger ta barre. D, c'est la taunt aussi. Ok. Et donc, on a plusieurs teams. La Konyo team. La Miyugi team. Oh là là, il y a trop de persos stylés dans le jeu. C'est trop violent. Ah, regardez comment ils sont stylés. Moi, je joue eux de base. La Kenji team. J'ai une Kenji team. J'ai une Kenji team, c'est sûr. C'est ça, c'est un dodgeball. Mais les mecs se cherchent à se tuer en vrai. Tu vois, là, ils sont dans une déchetterie. Ils ont fait un terrain de dodgeball. Je ne suis pas sur l'écran. Ceux qui expliquent peut-être cela. Récupère la balle, sac à merde. Récupère la balle ! Relève-toi ! Ah, merde, mon bouton A, il est en bas. Je suis trop con. Bon, attendez. Je me suis juste trompé de bouton A. Oh, super lancé. Franchement, avec ça. Et, il y a des vrais coups spéciaux dans le... Tu vois, là, c'est caravans-point. Je peux faire des caravans-point. Je peux sauter caravans-point. Tiens, j'étais... Là, je vais passer. Et, une fois que le mec est touché, évidemment, il peut t'aider juste derrière. Récupération. Saut, feinte. Et brrra ! Brrra ! Brrra ! Et, je passe, mon gars ! Brrra ! C'est bon, je suis en train de les défoncer. Je suis en train de les défoncer. Je fais une petite passe à mon partenaire qui, lui aussi, doit avoir des coups spéciaux. Tiens, dégage ! Passe, mon gars, passe ! Brrra ! A dégagé. Alors, je n'ai pas encore le power max. Je vais faire juste une passe. Ah, lui, il va être dur à tuer. Récupère, récupère. Il y a des coups à charge ou pas ? Non, non, non. Là, tu ne peux pas la récupérer dans cette zone-là. Ah, elle est trop crevée ! Ah, j'ai quand même réussi à esquiver. Ah, grosse feinte, hein, d'attaque, hein. Ouah ! Ouf ! Va récupérer, va récupérer, va récupérer. Je ne peux pas. Je dois attendre qu'il retourne. Allez, viens, viens. Mets-moi tout ce que tu veux. Mets-moi tout ce que tu veux. Je ne crains rien. 10 secondes. Je l'ai eu. Brrra ! Ah, non. Pas de feinte. Ah, la vache, putain, c'est dur. Récupère, récupère. Récupère le ballon, bordel ! Tête de zgeg. Je ne sais même plus où je suis, par contre, là. Time up. J'ai gagné. J'ai complètement gagné. Voilà. Impeccable. Ce jeu, il est complètement divin. Non, ce n'est pas laid du tout, hein. Je ne sais pas, ça donne l'impression d'être laid. La caméra donne un peu le tournis, mais ce n'est pas laid. C'est le gerbotron, parce que je n'ai pas su maîtriser. Mais il y a plein de touches, hein. Allez, vas-y, passe-moi la balle. Oh, merde, je suis complètement raté. Non, mais tu n'as pas le droit de me lancer derrière ! Non ! Ne tire pas comme ça. Récupère, récupère. C'est bon. On ne m'a pas touché. Blah, plein de gueule. Blah, 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 blah. Voilà, ça fait quasiment chaos. En plus, je peux le récupérer alors que je ne l'ai pas, là, comme ça. Parfait, mon gars ! Encore, je charge bien ma barre. Comme ça, je peux faire quelques coups supplémentaires. Et les cygnes. Tant que je n'ai pas perdu mon personnage principal, tu vois, tant que je n'ai pas la balle, je peux m'en profiter pour récupérer un peu. Tiens ! Fais attention où tu es, toi. Et il y a des coups stun. Viens ! Parfait, là, c'est... Comment ça, on égale ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas aimé ce ton égale. Ah la vache. Ça fait mal. Fais juste un caravan, je te dis. Arrête de... Ah, il s'est fait avoir par derrière. Plein de gueule, meuf. Si je te passe derrière... Et tu es stun et tu prends dans ta gueule. Voilà. Mais c'est violent, tu as des coups spéciaux par tous les persos. Tu as des stuns sur les persos. Tu as une super avec l'équipe. C'est violent. Par contre, je ne sais pas comment on claque la super. Je ne sais pas comment on fait l'ultra. Je ne sais pas comment on fait, en fait. Will you take to me in your team ? Non, moi, j'y vais avec mes vrais camarades, mes vrais nakamas. Je ne mixe pas les nakamas, moi. Mes nakamas, c'est à la vie, à la mort. T'entends ? T'entends-tu ? Oh, la bâtard. Vraiment mieux, ce que j'ai fait. Tiens, prends ça. Tiens, tiens. Non, mais t'es sérieux ? Blah ! Tiens, putain, j'ai fait pas mal cette récupération. Oh, je vais tirer carrément dans l'autre bout du truc. Il est zéro, mon gars, t'es zéro. Non, j'ai complètement raté la réception. Je vais me faire beaucoup viniser. Putain de merde. Tiens dans ta gueule. Tiens. Tiens dans ta gueule. Prends ça dans le dos. Ah, putain, il a quand même réussi à récupérer. Et je l'ai esquivé, mon gars. Par contre, c'est le gerbotron. C'est le gerbotron. Je n'arrive pas à faire de caravan. Ça va, une fois qu'on a saisi, je vais juste passer à lui. Ah, merde, je me suis touché moi-même. Ah, quel sac à merde. Ah non, mais quel sac à merde. Putain, putain, mais merde. Ah, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Récupère, récupère. Récupère, zaka, merde. Non. Non. Ah, sale tir de merde. Ah, putain. Il ne me reste plus que le zéro. Tiens, crevez tous là. Et de 1. Est-ce que je peux récupérer la balle ? T'es sérieux ? Oh, putain. Tiens, crève. Il reste 5 secondes, récupère. Putain, il l'a eu. Ah, c'est feinte. Tiens, prends ça dans la gueule. Oh, ça gagne. Oh, c'est un rote vital. Avant, demi-avant, la spéciale. Avant, demi-avant, d'accord. Euh, ouais, toi, t'as l'air fort. Ah, j'avoue, le mec a lunettes, il était zéro. J'ai beau dire, je suis en mode, mais Nakama, mais Nakama. Je suis en mode, les Nakama, les Nakama. Il faut dire ce qu'il y a, les Nakama, ils sont tout pour eux. Ah, putain, ce conte de merde. Oh, il m'a mis dragon. GG. Ah, la putain, comment c'est fort. Allez, récupérez, allez, récupérez, allez, récupérez. J'arrive pas à faire la spéciale, hein. Oh, la putain, mais les contes qu'ils m'envoient. Destonne, destonne. Putain, ça commence à ne plus fonctionner. Non, je peux pas laisser la balle. Ouais, c'était de la merde, ça. Je vais passer un coup. Trappe, putain, ça a l'air de... Ça fonctionne moins bien, tiens. Je te baisse, toi. Tiens, t'es dans ma zone, là. Oh, putain, le Tatsus est tellement arrêté. Douze fois. Ah ! Casse-toi. Tellement des bons arrêts, là, les mecs. C'est désagréable. Je chargeais la balle. Oh, putain, il m'a tué. Oh, la vache. Putain, mais c'est quoi ce contre ? C'est complètement pété. Oh, dans le dos. Oh, ils vont garder la balle 30 fois. Il m'a crevé. Oh, putain, je me suis fait tuer. Mais il m'a mis un dragon. Il m'a mis un dragon. Je vais les tuer, je vais les tuer. Je vais les tuer, je vais les tuer. Putain, il m'a baisé, quand même. Putain, mais je vous jure que je bourre tellement les touches, là. Tra, il réussit à récupérer sans aucun problème, hein. Sans aucun problème. Tra, là, là, mais la réception de ouf. Tra, il n'en a rien à battre. Il s'en bat les steaks. Putain, je vais quand même toucher. Oh, il s'en fout. Mais il met dragon, le mec. Putain, la viol... Oh, la violence. Il met des dragons. Il met des dragons. Mais oui, mais écoute, il s'en crame à deux kilomètres. Mais le mec, il met des dragons. C'est de la triche. Ça, je me suis fait signe. On arrive au palier de difficulté. C'est le palier de difficulté, là. Ça, je le sens. C'est vrai que ça, c'est cramé. Tiens, non, ta gueule. J'envoie la balle, sinon toi, à un moment, ça clignote et c'est mort. Ok, lui, il a bouffé. Showmax. Oh, n'importe quoi, cette feinte de merde. Donne-moi. Ça y est, team play, mon gars. What ? Ça n'a pas fait si mal que ça. Pourquoi je n'ai pas de course, là ? J'ai tué en power, mais j'en ai tué un. Il faut que je passe. Il faut que je passe la balle. Esquivez, mon gars, esquivez ! Aïe, putain, je l'ai bouffé, quand même. Rien à branler. C'est trop cramé. Trop cramé. On arrive à me cramer tout ce que je fais. C'est quoi, ça ? Oh, putain, j'ai mal aux dents. Tiens, prends ça. Oh, mais le contre qui vient de me manger. Mais t'es sérieux ? Mais s'il suffit de faire contre, machin ? Il n'y a plus de game. Mais il n'y a plus de game. Le mec, il ne me fait que des contres. Il a un contre qui dure 300 ans. Oh, là, là, il n'y a rien à faire, c'est... Putain, mais le mec, il met de drag. Mais il arrive derrière moi ! Putain, c'est chaud. Allez, vas-y, envoie. Non, ta gueule ! J'ai tellement perdu le perso en deux frames. Pas les steaks. Ah, c'est de la merde, ça. Comment c'est joué ? Oh, il m'a tué, putain, la barre. Oh, puis au sol, en OTG. Je passe ici. Oh, ils arrêtent quand même ! Oh, la vache. Putain, la violence. Faut-moi la paix. C'est tellement défoncé, c'est tellement sale. C'est inavouable quand je me suis fait laver. Oh, cette lavementation, mon gars. Vas-y, tire. Mais non, mais j'ai arrêté la balle. T'es pas sérieux. Ah, je peux pas courir. Je peux pas courir. Ça, c'est juste le saut. Oh, mec, il m'en a quasiment foutu deux, KO. C'est mort. Je gagne contre le CP, le massage de bouton. Tu peux toujours aller te faire mettre. Putain, mais des fois, ça fait les coups spéciaux. Des fois, ça les fait pas. Oh, les coups spéciaux, il y en a un à battre. Aïe, 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 aïe. Voilà. En fait, le jeu te fait croire que c'est bon, tu peux gagner. Et à un moment, il dit... Non ! Ta gueule, ta gueule. Ta gueule, ta gueule. Ta gueule. Je mets tout mon argent pour devenir plus fort que karaté à ce jeu. Il faut que je comprenne. Genre, il m'a eu, là ? Quand même, touché. Putain, mais t'as vu l'énergie qu'il perd ? C'est quasiment rien. Donne-moi ça. Je l'ai eu. Non, faut récupérer la balle. Monsieur ! Bien joué. Bien joué. Trop loin. Ah là, mais même le mec zéro, il arrive à récupérer mon truc. Je vais essayer de courir et de sauter. J'ai plus de course, probablement. Touché. Tant que c'est lui qui a la priorité, il y a moyen de faire quelque chose, je crois. Tiens, dans ta gueule encore. Tiens, 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 tiens ! Tiens ! Il a mis son dragon dans le vent. Est-ce que c'était que ça ? Triche ! Ah, je l'ai touché quand même. Je suis dans la merde. Ah, il m'a mis dragon ! Ah, c'est dégueulasse. J'avais tellement gagné. Mais, t'es sérieux avec ton contre de merde, là ? Il va crever, gros tas de merde ! Voilà ! Crève ! Tiens ! Gagne, 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 gagne ! Est-ce que je le prends, lui ? Allez, je te prends parce que je suis gentil. C'est de la triche, le mec qui utilise un gun. C'est quoi ça ? J'essaie de faire des fins de mouvement. Putain, par contre, si je ne sais pas faire le contre, ça ne va pas aller. Récupère la balle, connard. Récupère la balle, connard. Récupère la balle, connard. Ok, on n'a eu rien à battre. Zéro ! Oh là, zéro pointé ! Tiens, prends ça dans la gueule. Rien à foutre. Je ne sais pas faire le contre en cette violence. Oh là 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 ! Putain, la puissance ! Oh la puissance ! Oh là 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 ! Celui-là a un dragon, genre. Dragon plus ça pour contrer. Me dit-on. Écoute, je prends en contre le dragon plus ça. On va voir si c'est vrai dragon plus ça. Si déjà on a le contre. Aïe, il m'a dragonné. Ah putain, la vache, ok. Tu peux contrer le contre. Prends ça. Ah putain, mais les mecs, ils attendent juste que la balle arrive. Et ils font le contre. Ce n'est pas facile. Oh la vache, putain. Ça fait mal. Elle est où la balle ? Ah merde. Une art établi, ça merde. Quand même. Putain, dans ta gueule. Ah la vache, c'est dur. Néanmoins, j'ai une mécanique de contre. Ah le dragon, c'est bien un contre. Putain, ils s'en battent les steaks tellement EX. Tiens, casse-toi. Bon, on a la mécanique de contre. On a la mécanique de contre. C'est déjà ça. Normalement, avec ça, on va peut-être pouvoir s'en sortir. Ou pas. Ou pas. Il est dans mon terrain et il m'a mis 100-0. Redonne-moi la balle, redonne-moi. Mais non, mais non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais n'importe quoi ! Oh, il m'a tellement dragonné toute ma life. Oh ! Oh là là. Oh là là. Il va dans mon terrain et il me signe de... Allo, où est le respect ? On sort que c'est bien un blocable, ça. Au moins, il est mort. Ah, j'ai voulu dragonner ça, mais le jeu m'a dit non. N'importe quoi, EX. Ah, il m'a vraiment faim, TA. C'est bien joué. Mais d'où il a le droit de faire ça ? Et puis quand, les CPUs, ça joue bien. Il faut avoir un peu de chance quand il prend les coups. Mais les CPUs sont craqués du jeu. Allez, redonne-moi ça. Merci. Il arrête quand même. Par contre, quand je suis dans ce pas parti de terrain, c'est mort. Et là, il m'OTG carrément. Par contre, tu me laisses la balle. Il ne me laisse pas la balle. Ça va être dur à arrêter. T'es là, tu ne peux pas l'arrêter. C'est tellement méchant ce qu'il vient de me mettre, là. Mais cette feinte dans les recover de mes tentatives de récupération. Ça ne lui fait tellement rien. Oh là là, il n'y en a rien à battre sans balistec. Oh là, ils se mettent toujours à bonne distance. C'est mort, mon gars. C'est tellement mort douze fois. Oh là là. Oh les mecs, ils arrêtent tous ces violents. Ah puis, je n'ai pas assez de temps pour aller récupérer la balle. Mais il est déjà mort, lui. Arrête de le taper. Mais non, mais non. Le daron, il m'a calibré. Il m'a lariaté. Il m'a daronisé toute ma life. N'importe quoi. C'est le gars mauvais. C'est le gros gars mauvais. Continuez d'envoyer vos jeux de versus, en tout cas. Sur... Sur cette émission. Putain. Il y a Beach Volley qu'on doit essayer, là. Juste après. Attends. Attends. C'est un jeu sur arcade. Ah, World Beach Volley. Voilà. On va jouer à ça juste après. Juste, j'ai besoin de connaître la saveur avant. Nous avons besoin de connaître la saveur avant. Tout le monde a besoin de connaître la saveur avant. Qu'est-ce qui nous attend dans le prochain épisode ? Dans la deuxième partie du coffre à versus. Voyons voir. Petite saveur. Les gagnants n'utilisent pas de drogue. Oh ! Oh, ça a l'air bien, hein ? Ça a l'air bien. On va... Ça a l'air... Ah, vache. Par contre, il n'y a pas de son dans le... Attends. Il n'y a aucun son ? S'il n'y a pas de son, on va se faire chier. Ah, attends. Ah, mais tu fais chier. Donne-moi du son. C'est pas possible, il y a forcément du son. On ne va pas s'amuser à un jeu comme ça, de la saveur totale, sans son. Moi, je ne peux pas croire ça. Oh, putain. Il n'y a pas l'air d'avoir de son. Ouais, moi, je suis OK. On peut y aller, mon gars. Ils ne sont pas très habillés, quand même. Oh, le Japon, ça a l'air bien. OK. Il n'y a pas de son. Il n'y a complètement pas de son. On ne peut pas jouer un jeu où il n'y a pas de son, ce n'est pas possible. Est-ce l'émulateur ? Ah oui, c'est l'émulateur, il n'y a pas de son. Bon, écoutez, pub, on se retrouve les problèmes de son, et ensuite, on voit comment on moyenne. À tout de suite, je vois la suite. Ah, merde, je suis plus. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Caractères permettent de bouger A bouton spécial attaque B bouton Et juste tick caractères slide Comme une jammer C bouton provoque You be flip and shot with shield Break ennemi All target and so you will be The winner Wouah 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 Ah Ah il est trop stylé lui Il est trop stylé C'est parti mon gars Ah ça bouge bien Wouah d'accord il y a des effets Il y a des effets malgaches Wouah il a fait disparate mon truc Ah c'est bizarre quand j'utilise le Quand j'utilise le shoot spécial En fait même moi je vois quasiment plus ma balle Du coup ça me perturbe Ça me perturbe à max Ok je l'ai eu Ok je peux slider comme ça D'accord Avec B C'est ce que j'ai essayé de faire là tout à l'heure Pour le renvoyer Sinon ouais c'est Un pont où tu peux Tout bouger dans tous les sens Par contre il faut changer la trajectoire de l'attaque Ah mais Je donne pas assez de vitesse Pour le moment Ah voilà Raté Tiens je l'ai eu Oh non Grosse arnaque Ah mais N'importe quoi Ah Oh putain il perd son pantalon de la provoque Mais sa provoque elle est trop stylée Par contre j'ai fait de la merde Parce que J'ai été attiré par la provoque Ah c'est pas possible Je joue trop mal Oui Ou alors son tir il est vraiment trop pourri Mais ça va pas Le jeu va pas assez vite Ah putain Non déjà je me replace pas Ce qui est un problème Putain mais c'est chiant de faire Tous les trucs Putain mais ça provoque mon gars Ah non Pansu Voilà Je l'ai visé C'est pas facile à tout viser C'est pas facile d'arrêter ma balle Qui devient invisible quand même Par contre elle sweep un peu trop la balle Je me demande si je peux faire une glissade Putain mais là pareil J'ai du mal à A repérer le Le centre du pattern Le centre de la Du bouclier Tiens je l'ai eu Putain là je l'ai tiré très fort là Ok peut-être c'est en reculant que je frappe le plus fort Oh la vache les angles Il se pourrit tout seul J'ai l'impression que dans ce jeu Tu as vite fait de te pourrir tout seul Ah bien joué Oh la vache putain Mais qu'est-ce que c'est fort son impact de merde là Non Défend 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 Verdi 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 défend Putain Putain Je mets tout sur le dernier truc Saka kaka Non Ecoute J'avais pas mon perso C'est pas vraiment mon perso Ça s'est senti Ça s'est senti Faut que j'aille Faut que je joue Boubs Mizuguedon ou Louise Rebella On est obligé je pense Parce que là Alors elle monte ses seins Durant la provoque elle ou pas Faut que je teste la provoque Ça me D'accord Mais non elle se recoiffe C'est vil Ça fait pas assez mal par contre L'angle de rebond Il est stylé C'est plus de fois ce qu'il me faut Ça accélère un peu plus vite la balle Allez Tape ça Tape ça Voilà C'est vrai Des fois t'arrives en angle Et il t'en fait 3 d'un coup C'est trop bizarre C'est vraiment bizarre Je pense qu'on se peut jouer On peut se tuer à ça De 2 Ça fait même pas 3 Ok là je l'ai eu Le repli est bon Ça me fait un peu penser à Pop'n Boons Mais je pense que son attaque à elle Elle est pas mal quand même Parce que Au moins Parce que En fait le véritable problème que j'ai avec ce jeu C'est que j'ai trop du mal à trouver Comment donner le bon angle La merde C'est de la merde N'importe quoi Tu vois regarde Comme j'arrive pas à donner le bon angle à ma balle Bah en fait La balle elle fait n'importe quoi Mais en fait C'est parce que je dois trop appuyer sur les touches Et tu vois Ça fait 4 heures que j'ai le dernier là à toucher Et que j'arrive pas C'est en train de m'emmerder Alors que elle évidemment Elle arrive pile poil à viser le bon endroit Non mais touche là Non mais C'est insupportable Akekun dit le jeu est trop limité Mais ça a l'air Ça a l'air méga limité en fait Mais avec le En fait C'est vraiment chiant D'un point de vue des La prise de direction là C'est pas top Open boot c'est largement plus Plus profond dans ce sens là Parce que là ouais C'est mignon c'est sympa mais Ça a l'air difficile de maîtriser Les bon angles d'attaque Tu vois regarde là Je suis encore Je lui mets 100 zéro Et je vais me retrouver Avec le putain de truc derrière Que je vais Ah ça y est je l'ai touché Maintenant il me reste plus qu'à toucher Le truc en haut En haut Putain Je l'ai raté évidemment Sac Non encore raté Tu vois c'est le Ah merci Putain je vais passer le premier perso 2-1 2-1 ça va Wouah le style Ok alors On va y voir si lui Peut utiliser son En fait J'avoue quand t'es le CPU Tu t'en fous Parce qu'en fait Que tu vois ou tu vois pas la balle Quand t'es un CPU Je pense que ça change pas grand chose Ah non Zaka merde Mais par contre Quand t'es un être humain Quand tu vois pas la balle C'est méga chiant J'arrive pas à donner de l'angle Donne de l'angle Putain mais purée Voilà merci Là ça va pas assez vite je pense Allez toucher ouais Ah Merci Peut-être que je commence à fusionner un peu le jeu Ouais le système de barre de vie à toucher C'est vrai qu'il est un peu nul Putain l'outil m'a taunté Voilà et de deux Et je comprends pas des fois Il y a des Tu peux faire des combos C'est Non les casse toi Sans décoller casse toi Tiens Par contre Moins tu laisses de temps A mon avis il y a la balle à respirer Plus ça va aller vite Quand même Par contre là évidemment Je la joue complètement yolo Bien joué Attends je dis ça c'est le cpu Traille il est en train de me mettre la misère le cpu là Mais tant que t'en as Tant que t'as une putain de barre de merde T'as d'espoir Je m'en suis fait deux La troisième qui ne passe pas On sait pas pourquoi Trois Quatre Merde Ah putain je les ai peints Bing dedans Bing dedans Ah je peux Je peux quand même Dacher et venir taper Ça c'est bien Par contre ouais C'est C'est difficile de trouver le bon angle Allez C'est bon Ils auraient du faire des zones de points différents Ah ça c'est Windjammer Non je sais pas Mais juste le fait de pouvoir passer Enfin ça irait quoi C'est quoi ce C'est quoi ces ambiances Le mec il monte au fil Ok d'accord Tu veux la jouer Tu veux la jouer proche Proche Où s'envoient les steaks Ça a l'air tellement random comme jeu Je sais pas Puis même Le fait de le toucher Ne le stonne pas Tant que ça Oh là pas mal C'est pas fait exprès Mais c'est pas mal Désolé Pardon Je les excuse Désolé En fait C'est pas tout le temps utile de De toucher avec ça Allez je l'ai là C'est trop mal En fait Je vous jure la plaque elle est trop mal déterminée C'est vraiment mal déterminé Le bouclier on le voit trop mal La hitbox C'est violent Ah j'essaie de taper au Pour Tu sais faire des contre-pieds Ou des trucs comme ça Mais Pourquoi j'ai marqué 6000 points Ça veut rien dire D'accord Je me suis fait baiser Encore Putain mais son pouvoir Il a l'air zéro Pas le mien Le sien Après j'ai dit Alors J'ai dit ça Je suis en train de me faire A tout Oh mais casse-toi Je suis une véritable passoire Tiens Tiens La merde Je t'ai baisé On a jamais compris comment diriger la balle clairement Dans ce jeu de chasse Putain Vraiment de la merde Enfin je sais pas C'est la base de ce genre de jeu C'est la position ou la direction de la balle Et enfin franchement Mais je crois qu'il y a des Il n'y a pas un système de Just pari Quand t'appuies Oh mais non Rien du tout Mais elle c'est une indienne en fait Pourquoi je ne joue pas elle C'est mon perso Bah c'est mon perso Non Quel sac à merde Je t'ai Tiens C'est franchement La direction Que prend Ce putain de balle Est incompréhensible C'est du Nanto Piff token Tout le temps Ça crée un espèce de faux suspense De merde Qui devrait même pas exister Bla N'importe quoi Casse toi Ça va jouer toute seule Tiens J'essaie de le toucher avec J'essaie de le toucher avec le bas du bouclier Avec le bouclier avec tout Non c'est pong C'est pong désamélioré Ça améliore pas du tout pong Ça le rend Bon ça le rend Plus nul C'est vraiment trop dommage Je vous jure Bon là tu vois J'arrive à peu près A viser un peu Ah bien joué Pareil Incompréhensible Pourquoi des fois Ça me fait des tris Des tris attaques Et des fois non Ouais Bien sûr Ouais Vraiment Mon attaque Elle fait un lift Sur le Faut pas appuyer tout le temps Sur super attaque Ça c'est sûr Il y a des angles Où c'est bon Et d'autres Où ça ne l'est pas Dès que la balle Risque d'aller Sur la dernière zone Elle se met Wouah Méga con Non mais j'avais jamais Exploré le jeu Vraiment bien Monstrie Attends Je vais jouer l'indienne C'est pas possible Il y a une indienne C'est une indienne J'aurais dû prendre elle Depuis le début L'indien c'est mon perso C'est pas possible Je joue les indiens De base C'est pas la taune Au moins ce qui est bien C'est qu'elle tire tout droit C'est pas chiant Vraiment c'est peut-être Un des meilleurs tirs Même si Faut pas que l'adversaire Se retrouve tout droit Ça tire toujours tout droit C'est de la merde Ah la putain Merci Je suis en train De jouer tout seul Je joue contre le mur Ah c'est de la merde Oh la la Mais la lenteur Ah putain Ah la bing Touché Bing Ah la j'ai pas Attendre le truc La puissance du Tomahawk Les gars Ah ça veut rien dire Le jeu il a aucun putain de sens Ah je peux mettre un angle quand même D'accord Je peux mettre un angle dans mon tir Ouais n'importe quoi Bon après faut apprendre à utiliser les pouvoirs quand même Un minimum Ça défend Oh n'importe quoi Mais n'importe quoi Mais n'importe quoi Mais n'importe quoi Voilà boum Ça y est je l'ai trouvé Tentons le trou Là ce boss D'accord Ça c'est gratuit Merci Ça aussi c'était gratuit Raté Il y a du contre là Ça joue au jeu Ah raté Touché Non Ça joue pour tuer Ça joue pour tuer Ça joue Ah pfff Ya 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 Je t'ai Je t'ai baisé Je t'ai baisé Je t'ai baisé Merde 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 Non Bouge plus vite Tioc Quel con L'intensité du game Non C'était pas prêt De concurrencer Windjammers C'est sorti en 1998 En plus Ouah Mais pourquoi Il y a Pourquoi il y a Sasuke Ouah 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 Sasuke Il est pas content Mais pourquoi Il bouge dans la vitesse De la lumière Non mais Lob Putain Sébastien Lob Oups Putain Mais c'est quoi ce jeu On joue à ball jack Les gens Ok J'étais D'accord Putain Mais si à chaque fois J'en touche un Je me prends mon propre compte Dans la gueule Ça sert à rien Touchez Oh quelle merde Tiens Tiens Oh là Qu'est ce que c'est chiant On va toucher Hop Ouais Putain Putain Round 3 C'est dur de l'avoir Avec un jeu de fond de coup Mais n'importe quoi Non Voilà On a fait tous les deux Que de la merde N'importe quoi Mais pourquoi tu tires Couché Oh je l'avais tellement là Ça se voit que je joue ma vie ou pas Ça se voit que je joue ma pièce Ça se voit que je joue ma pièce ou pas Je t'ai baisé Oh là Qu'est ce que c'est que ça Qu'est ce que c'est que ça Qu'est ce que c'est que ça Oh mais putain Elle a tous les pouvoirs Vous touchez comme oui Je joue testa Merde Touché 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 Oubra Je la baisse Je la baisse Je la baisse Je la baisse Oui C'est quoi ça C'est quoi ça Oh oui ça y va Ça y va tout seul Oh ça rentre tout seul bébé Oh oui C'est un très bon jeu Vous voyez On peut contrôler la direction de son tir Et finalement Avec un peu d'expérience et d'entraînement Tu peux arriver à faire de grandes choses Putain mais c'est tellement une femme à marier Je l'épouse tout de suite Gros jeu Gros gros jeu Le jeu Le jeu La ronde Il s'est passé Eh bien notez bien ce jeu Car je pense qu'on va pouvoir se tuer Sur Battle Flip Shot Battle Flip Shot On va noter Battle Flip Shot Parce que je pense que ça va se tuer pendant le 3 sur Battle Flip Shot Par contre ça flotte Merci d'avoir joué Et là tu vois t'es content d'avoir mis ton crédit Là t'en as eu pour ton argent Et si tu as acheté cette cartouche AES 1500 euros Là t'es heureux Là tu kiffes tu vois 1500 balles Tu te dis putain J'ai profité de mon jeu Vraiment Jusqu'au bout Je l'ai bien Malaxé J'en ai bien tiré Toute la quintessence De mon jeu Et mes 1500 euros Eh bien je suis heureux De les avoir Dépensé Voilà C'est ça qui est important Allez un autre jeu Pour ce coffre à Versus Qui a Et qui connait un jeu de Versus Qui n'est pas un jeu de baston Auquel on n'aurait pas parlé ici Qui veut venir nous faire découvrir Quelques petites Ce pearl Pas un dé du tout De l'histoire Du jeu de baston Je crois qu'il n'y a pas une salle d'arcade Qui l'a ce jeu de Chias Ouais 1500 pour Pond En moins bien Mais je sais pas si il est Néopond d'ailleurs Néopond C'est pas mal Néo Turf Master Néo Geo Heroes Néodrift Néopontra Néobomberman Ça y'a Néobomberman J'avoue il y a Néobomberman Complètement là Bustmove 4 Mais c'est signe Tetris Battle Gaiden On va regarder Tetris Battle Gaiden Mais il me semble que j'ai déjà joué A Tetris Battle Gaiden A un anniversaire Alors Tetris Battle Gaiden The Puzzle Game C'est le Tetris Avec des super pouvoirs horribles On va la télécharger Allez salut toi Place à Tetris Battle Gaiden Whisper J'avoue Whisper on peut se tuer On peut toujours se tuer Whisper j'avoue C'est toujours possible Ouais c'est ça C'est bien ça C'est un Tetris Qui n'est pas un Tetris en fait Si tu joues à Tetris Dans ce Tetris là T'as aucune chance de gagner C'est Tetris Mais faut Que tu oublies Tout ce que t'as appris De Tetris en fait Itoli Battle Futali Battle Je vais mettre en Itoli Battle Parce qu'en fait Il y a tellement de super pouvoirs Dans ce Tetris De chiasse Donc vous avez plusieurs persos Qui ont tous des super pouvoirs Différents Alors moi j'avais trouvé mon main Il me semble Non c'était pas lui Je jouais soit lui Soit lui Mais lui c'était le perso du gros Donc je vais jouer J'ai joué Milulune Donc c'est un Tetris Mais avec des Ouais c'est un Tetris X Avec des super pouvoirs Et vous allez voir Que la notion de super pouvoir Il y est pour beaucoup Dans le Ha 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 Dans la saloperie du jeu Mais genre vraiment beaucoup Ha 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 Si vous savez jouer à Tetris En fait vous allez vite être perturbé En fait moi j'avais un défi Tu sais On faisait du blind game Défi sur des jeux random Le jeu est tombé Je me suis dit Bah c'est Tetris Je vais y aller J'ai aucune chance de perdre à Tetris Je suis trop balèze Mais en fait Le jeu il m'a dit Ta gueule C'est pas Tetris en fait En fait faut pas Faut pas le penser comme un Tetris Parce que sinon T'as vite fait de perdre Donc tu vois au bout d'un moment Donc déjà On avait le décor qui monte Mais vous allez avoir ces barres là Qui contiennent donc des super pouvoirs Qui sont Autant de chias Qu'il va falloir gérer Et surtout balancer La tête de vos adversaires Parce que Dès que vous avez des super pouvoirs balancés Non seulement vous allez pouvoir faire Et renvoyer des lignes Mais en plus ça va le gêner considérablement Et ensuite après il y a un bouton Pour envoyer les super pouvoirs En fait vous avez plusieurs niveaux de super pouvoirs Tu vois tu charges ton niveau de super pouvoirs Donc là il me faut encore un level Pour charger Je vais essayer de le charger tout de suite Tu vois en fait ça sert à rien que je construise Vraiment tout la mécanique du jeu Est basé sur les super pouvoirs Alors attends Je vais essayer de Voilà là tu vois j'ai une barre de charger J'ai bientôt ma level 3 Donc il y a plusieurs niveaux de super pouvoirs 1, 2 1, 2 et 3 il me semble Si je dis pas de conneries C'est un Tetris aussi Où tu peux pas tourner les Tetra Minos Si t'es trop collé Méga chiant Tu vois là je suis encore Là je joue trop à Tetris En fait je joue pas à sauter Voilà les 3 sont chargés Donc là je vais pouvoir lui balancer Ma max Alors comment on balance déjà Voilà ça y est c'est fait T'appuies sur le bouton De lancement de mon pouvoir Donc là je lance le pouvoir Et vous allez voir Et là ça lui baisse Toute sa race Mais genre Mais c'est même pas C'est même pas baiser Tu fais ça dans n'importe quel autre Tetris Tu pètes Enfin n'importe qui pète un câble Tu fais mais c'est quoi ce jeu de chiasse Et bien c'est le principe du jeu En fait Et une fois que t'as intégré ça Le jeu devient rigolo Mais il faut vraiment l'intégrer Parce que sans Sans que ce soit intégré C'est chiant Ah oui aussi truc très très chiant Donc voyez la distribution au milieu C'est une distribution qui est commune Donc en fait tu dois jouer vite Et te battre Pour les barres que tu as Dans Tetris Gaiden Parce que oui La distribution est commune Qu'est-ce qu'il y a Tu vois par exemple Il vient de me piquer ma barre Et il m'a envoyé son super pouvoir Nal Shetan Et là Dans son super pouvoir Je ne sais pas ce que c'est Mais je n'emmèche pas à large Déjà rien que la distribution commune C'est méga chiant Oh là là Je suis en train de crever comme... Mais tu vois là Je joue à Tetris Et en fait je vais perdre Il ne faut pas que je joue à Tetris J'arrête de jouer à Tetris Arrête de jouer à Tetris Verdi Vite Il me faut la barre Merci Je lui ai envoyé un pouvoir dans la gueule Ah merde Il a fait le pouvoir avant Quelle merde Ah je ne peux plus appuyer en bas C'est horrible Envoie lui ton pouvoir aussi Ah je ne peux pas lui envoyer un contre-pouvoir C'est vraiment trop chiant Je ne peux plus appuyer en bas C'est la mort C'est la mort des cerveaux C'est pas grave Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Point ? Ah oui point J'ai gagné Et ça se joue en deux Et le jeu peut être assez lent Mais en fait le truc c'est C'est toute une histoire de pouvoir en fait Tu vois là mon pouvoir niveau 1 Il est plutôt bas Et je peux l'utiliser très rapidement Ou alors attendre mon pouvoir niveau 3 La jouabilité est pas mal de ce Tetris De base Mais ça c'est clairement pas le genre de jeu Après si c'est le genre de jeu Je peux jouer avec le gros Parce que même si c'est un Tetris Et qu'il faut jouer vite Et que c'est un puzzle game Et que je suis plutôt Je suis plutôt Sama Dans ce jeu en fait C'est limite pas le meilleur puzzle game Qui gagne C'est celui qui est le meilleur A l'utilisation des pouvoirs Evidemment t'as une tier liste de pouvoirs Qui est dans le jeu Qui est assez craqué Tu vois je joue encore trop à Tetris Regardez ce que je suis en train de faire C'est nul Faut pas jouer comme ça Dans ce jeu de chiasse de merde Allez balance Rien à battre Voilà Faut vous balancer Faut vraiment balancer Toutes les constructions là Que je fais C'est de la merde en boîte Ça avance à rien ce que je fais C'est pas comme ça qu'il faut jouer Faut moukoubiniser les pouvoirs Tu vois Le CPU il a compris Il prend les pouvoirs Bla Qu'il utilise son level 1 Qui est un cut Et moi tu vois là J'ai pas chargé Une seule barre de pouvoir Du coup je sers à Limite je sers à rien J'ai pas compris le principe du jeu Tu vois Putain mais la distrib commune C'est le truc le plus violent De l'histoire je pense Voilà Là je peux charger Deux niveaux Ça c'est un peu plus compréhensif Là on va charger Un niveau supplémentaire Bla Voilà Là je suis level 4 Maintenant je lui ai envoyé Mon pouvoir dans la gueule Je sais plus quel bouton c'est J'ai jamais su quel bouton c'est Ouais c'est B Non c'est lui qui m'a envoyé son truc Non mais envoie ton pouvoir Ah putain c'est quoi L'envoyer le pouvoir Je me souviens jamais C'est quel bouton putain Envoie ton pouvoir Ah quelle merde Descends déjà S'il te plaît Merci J'ai pu avoir ça Envoie ton pouvoir Envoie 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 Ah mais c'est quoi le bouton Qu'est-ce qu'il y a J'ai pas configuré la touche Ou quoi Ah ou alors il me bloque J'ai dû utiliser peut-être un pouvoir Qui me bloque Mais non je suis à fond là Je suis en train de perdre du temps Putain mais Putain mais c'est pas possible Pourquoi j'arrive pas à envoyer Ça commence à m'énerver J'ai la barre pleine là Balance ta chiotte Oh là là Mais lui il est en train de se faire plaisir Alors que moi je suis en train de me faire défoncer Comme une sale merde Mais bordel Mais je suis pas fou J'ai bien envoyé mon pouvoir le dernier coup J'arrive pas Oh puis là je peux plus appuyer en bas Contre pouvoir Ah non c'est pas possible En pause C'est pas possible J'ai pas tout Tous mes boutons sont pas configurés Si L et R Normalement le pouvoir c'est R il me semble Si c'est bien ça Je suis bien dedans là Ah je peux pas appuyer en bas Je suis en train de me faire baiser Je suis en train de me faire baiser Et là je peux pas appuyer en bas Oh putain Merci Voilà R R R R R L et R Ok Donc Le jeu a décidé que je n'enverrai pas de pouvoir Donc on va essayer de se battre A la classique C'est à dire Bon qu'on va perdre Je peux pas envoyer de pouvoir C'est C'est Tetris Battle Gaiden Mais Je peux pas envoyer de pouvoir Donc c'est pas Tetris Mais Balance Putain Balance Bah un partout J'ai jamais pu utiliser mon pouvoir de l'histoire Tu parles d'une Tu parles d'une ambiance Complètement con Tu vois là regarde Je vais même pas chercher à comprendre Je vais faire level 1 Balance C'est pas possible Y'a un truc que j'ai pas compris J'appuie sur les 4 boutons Appuie sur les 6 boutons de merde Je comprends pas Je comprends pas pourquoi j'ai pas le droit de balancer mon pouvoir Genre j'en avais qu'un dans toute l'histoire C'est quoi cette connerie Mais c'est Le jeu il est haché Si tu peux pas utiliser tes super pouvoirs C'est Il a même aucun intérêt Putain mais ça m'énerve Ah putain c'est la touche Merci les gars Donc voilà Donc mon pouvoir simple Me descend Putain mais j'ai mongolisé de ouf quoi Mon pouvoir simple me descend un peu Et le pouvoir Le pouvoir plus fort en revanche lui Il va très probablement me permettre De faire des dégâts et d'aller attaquer C'est surtout ça que je cherche Des trucs qui Pas forcément des trucs qui me safisent moins Des trucs qui mettent le mec dans la merde C'est vachement plus fort Tu vois là c'est pas grave si ça vous semble des erreurs que je fais En fait j'essaye juste de monter Voilà pour avoir ça Et là j'appuie en haut Allez c'est bon J'envoie ma max Brrrra Tu es dans le vortex Vas-y démerde toi avec ça Et tu vois il a plu il est dans la merde Fais ce que tu veux mais ça ça t'avancera Ah si c'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal C'est pas mal ce que t'as fait c'est pas mal J'avoue Tu t'es bien battu Donc pas d'instant faux là dans cette version de Tetris C'est à dire que vous pouvez pas poser vos Vos pièces instantanément Fais des putains de destruction Verdier Et voilà Et je continue de jouer à Tetris Ah oui c'est un des seuls aussi Jeux où le carré est intéressant à tourner Évidemment en fonction de la position du carré Vous n'allez pas avoir les mêmes possibilités Non mais Des fois je me déteste En fait c'est pour Voilà pourquoi je Je serais toujours nul à jeu C'est parce que je ne sais pas jouer Convenablement à ce jeu en fait Voilà Prends ça dans la gueule Ce jeu il est craqué Voilà pouvoir Ouais démerde toi avec ça Voilà Je vous dis hein c'est Les parties en revanche durent une éternité Parce que tu te fais vraiment pas mal dans le jeu Et les pouvoirs ont tellement d'importance Que finalement t'es plus en train de faire chier la société Autre chose Hop C'est posé Et je rebalance Tu vois dès qu'il aurait Dès qu'il aurait cligné son truc Il se sera retrouvé dans le mur Et là je le tue tu vois Je l'ai tué mon gars Tetris Battle Gaiden Ouais non mais Pouyou c'est un vrai jeu Là on parle pas de vrai jeu en fait Mais on parle d'un jeu fun En versus où tu t'amuses Il y a un mode combo aussi dans le jeu ouais Olé no Kachida Bon j'avais un vrai que mon pouvoir il peut paraître fort Mais il fait pas partie des plus craqués De ce jeu Clairement pas C'est ça exactement Pomme de terre Faut connaître les patterns de ce jeu Mais j'y ai pas mal joué Bon tu peux passer Je t'autorise Je t'autorise à passer à la suite Oh gros mode histoire Gros gros mode histoire Le mode histoire il est infini C'est un Tetris un peu plus lent Mais vous allez voir qu'après ça commence à aller vite Mais faut juste Déjà faut se battre pour la distrib Ça c'est quelque chose d'intéressant Donc ça augmente bien la dimension versus Tu vois là Si je peux le poser face par là Je vais m'amuser à le poser face par là Il y a une petite OST aussi dans le jeu Elle est pas dégueulasse OST franchement Il va me falloir 36 bar Hop C'est placé J'ai encore joué à Tetris Tu vois c'est vraiment mon problème avec ce jeu Je sais pas y jouer en fait Je joue à Tetris Et du coup mes adversaires ils se foutent de ma gueule Parce que eux ils s'en foutent Ils cassent le plus rapidement possible Pour faire des Pour activer leur pouvoir Et je me fais baiser à chaque fois Et après j'ai Je me fais baiser En plus ça a cancel mon truc Oh par contre c'est un peu de la merde La façon C'est pas ça que t'aurais dû utiliser clairement Voilà tu vois je devrais casser Casser Je t'ai cassé Je t'ai cassé Plutôt que d'essayer de faire des vrais trucs Mais je peux pas m'empêcher de faire des vrais trucs C'est insupportable Alors faut pas faire des vrais trucs dans ce jeu là Faut charger level 4 Comme ça Et ensuite voilà Tu balances Et t'espères que ça fout T'as une merdier pas possible Pour ensuite t'attaquer Et lui faire augmenter sa taille Enfin façon de parler Je sais pas s'il existe en version pâle Le jeu Je suis pas sûr Je suis pas certain Mais je peux me tromper C'est possible qu'il existe en version pâle Décale toi Ah putain il m'a volé ma pièce Ça aussi c'est terrible hein Tu fais des plans de jeu de Tetris dans ta tête Et en fait les pièces elles se font voler Pirate Ok ça je vais mettre entre Il a combien de barres Moi je suis à ça Faire des lignes Faire des lignes Juste monter la puissance Voilà Et là Voilà Direct on le fait chier Direct T'attends même pas Celle d'elle il dit je l'avais en jappe La level 3 de mon perso c'est ça justement Ça fout tout le temps au bordel chez lui Et je crois que ça randomise même un peu hein En plus du bordel Ça m'a l'air fortement randomisé Très fortement même On va essayer de descendre un peu Ah C'est quoi sa merde What t'es sérieux Ah j'ai appuyé sur haut sans faire exprès Vous avez vu quand on appuie sur haut sans faire exprès Ça me fait descendre pas mal Et le fait de me faire descendre fait monter l'adversaire Notez qu'il n'y a pas de pitié C'est vraiment un jeu sans pitié ça Là tu vois je pourrais utiliser ça pour me refaire descendre encore Le truc c'est que Ah voilà la level 2 parfait La level 2 je sais même pas ce qu'elle fait ma level 2 Ça a l'air de le faire chier en tout cas Et là faut t'alterne entre level 1, level 2, level 3 Entre ce que tu veux réellement faire pour le pourrir Donc finalement faut bien connaître les pouvoirs Il y a vraiment des pouvoirs qui sont craqués Qu'est-ce qu'il va faire il va détruire le bas C'est pas mal Mais finalement c'est raté Non c'est pas raté Est-ce que ça me fait monter ouais Tu vois le fait qu'il détruise le bas c'est comme s'il avait un Tetris gratuit Et tu vois moi je suis encore en train de jouer à Tetris Par contre faire un Tetris ça fait toujours mal Je vous rassure voilà Tu vois ça l'a bien fait monter que j'ai fait un Tetris Je vous rassure Mais le truc c'est tu vois il peut gommer le Tetris que je lui ai fait En une attaque comme ça Tu vois c'est méga chiant Je pose là Mais fous moi la paix Donc là tu vois j'en veux pas En plus tu peux utiliser ton pouvoir pour virer la pièce que t'as pas envie aussi C'est complètement possible Un combat de level 1 peut être intéressant dans le jeu Elle est tellement dans la merde Mais j'ai fait tellement n'importe quoi Oh la la Non Je suis tellement n'importe comment Hop Je vais réutiliser Ah putain bâtard Ah mais nique toi Ok donc ça ça vole les pouvoirs Donc j'en avais un j'en ai plus Quoi ? Tu peux utiliser deux fois les trucs Ah et parce que ça me les vole vraiment C'est bon Ah le bâtard Et tu vois alors regarde Tu dirais que je joue mieux que lui Mais le jeu on a rien à faute que tu joues mieux que ton adversaire C'est pas le plus important de jouer mieux Faut savoir utiliser les pouvoirs convenablement C'est ça qui fait tout le jeu C'est ça qui peut te baiser à l'infini J'utilise pouvoir parce que là je suis en train de crever Mais tu vois c'est limite pas le bon pouvoir que j'ai utilisé Je vais faire ça Ensuite je vais repouvoir Non je peux pas Ah je peux pas il veut pas tourner Bâtard Voilà je balance encore Je vais essayer de descendre Ah putain je le remets dans un Tsukuyomi Ah t'as perdu Oh je l'ai baisé J'étais pas bien C'est sur Super NES Super Famicom C'est sur Super Famicom Level 1 c'est toujours pour soigner je crois Level 2 c'est pour emmerder l'adversaire Level 3 vol les magies de l'adversaire Je crois les 4 emmerder au max Ouais c'est à peu près ça je crois Ouais c'est à peu près ça C'est à peu près tout le temps le même genre de truc Mais ça fait pas les mêmes effets Bon attends on va essayer de construire un truc propre Pour lui envoyer une grosse attaque max dans la gueule Ouais Non Bah 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 J'ai fait n'importe quoi Il me pique mes barres Il me pique mes attaques Tiens voilà Petite level 3 là J'ai pas utilisé level 3 tout de suite Je vais attendre un peu Moi je vais utiliser là quand même Vas-y dégage Donc tu vois en level 3 Bla 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 Je le fais monter c'est pas mal C'est pas mal ma level 3 A utiliser plus souvent C'est pas grave s'il y a des trous vous en faites pas Le but c'est pas d'être propre dans le jeu Le but c'est de charger les pouvoirs C'est ça qui compte Là je me fais une petite level 2 en un coup Voilà Je vais la conserver très légèrement Je vais attendre de pouvoir utiliser ça Dans un bon contexte Hop Tu vois là je peux casser Et je casse Comme ça j'ai une level 4 Et là Mon gars Tu vois toute sa liste de Tetris Qu'il avait prévu Il est dans le cul Et faut jouer avec le truc Faut vraiment jouer avec Ce que l'adversaire fait Et t'as vu comment il est dans la merde Oh là là C'est tellement sale Comme jeu Oh C'est tellement sale Mais c'est tellement le Tetris Qui fait péter un câble A tous les vrais joueurs de Tetris Le Tetris qui rend fou Merci Ah merde c'est moi qui ai fait ça D'accord J'applis en haut sans faire exprès Sûrement la délicatesse de mon stick Je recasse Petite level 1 Pouah Chou tout en bas Rien à battre Et vas-y Va crever dans ton vomi Je vais essayer de recharger très rapidement Les pouvoirs que j'ai Et donc plus il est haut Plus il pose vite normalement Plus ça peut être chiant pour moi De recharger les trucs Mais normalement c'est bon Je suis bien positionné J'ai juste à attendre Et là tu vois Il va y avoir une guerre à la barre Tu vois cette barre là Il me la faut Voilà Allez Sayonara quel chiro Salabada Oh bah je crois que c'est le décès Oh c'est le décès Voilà Vous avez vu Vous avez vu un peu ce que ça donne Oui il est déjà mort le CPU en face Oui il est déjà mort J'ai battu J'ai battu la citrouille d'Halloween Ah 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 Voilà Tetris C'est vrai que Tetris Battle Gaiden Ça fait un excellent jeu de session ça aussi Excellent jeu de session Tetris Battle Gaiden Vraiment Te met dans l'ambiance Direct Voilà Si vous avez jamais essayé ce jeu en versus Essayez le Vous allez voir Vous allez vous marrer direct Vous êtes pas fort à Tetris Vous allez pouvoir gagner Parce que c'est pas qu'être fort à Tetris En fait c'est pas le Voilà la vitesse de l'univers De le mec qui fait une stand fall T'es T'es spin elle spin Il te remplit le cul en deux secondes T'as pas le temps de jouer Non La randomisation est là La divinité du jeu est là Donc c'est Ouais C'est 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 quelque chose qui est vraiment pas mal Voilà donc je vous invite quand même à tester ça J'espère vous avoir fait découvrir quelques jeux En tout cas en espérant que Roland Garros reprenne Je laisse ma place maintenant Et bien monsieur sapin pour Super Mario Maker Je vais aller manger un morceau Et je vais continuer Let's play De Alundra Sur la chaîne perso Juste après Dans quelques instants Je vous fais des gros bisous Merci d'avoir suivi ce coffre à Versus Consacré aux jeux de Versus Qui ne sont pas des jeux de baston Il y en a plein Des jeux de Versus Qui sont pas des jeux de baston Énormément Et on en découvrira plein Je pense Durant les matinales de l'E3 Donc venez nombreux Évidemment avec nous Pour nous suivre Je vous fais des gros bisous Et je vous souhaite une bonne suite Des programmes Sur Gaming Live Avec monsieur sapin Avec le JDH Avec tout ce qui vous accompagne En votre lundi Bisous à tous Et à demain Pour Super Mario Maker Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada